donc on va pas retarder pour entrer dans le vif du sujet je viens pas pour faire du buzz ou pour chercher du nom je m'en fiche quoi ce n'est pas important ce qui est important là ce qu'on va dire pour que les gens puissent comprendre c'est ce qui est important le reste on s'en fout ça n'a pas d'importance partager le live dans les groupes venez écouter la vérité venez écouter les mots que allah seul est témoin voilà donc du coup je ne vais pas mazarder sur d un sujet que voilà beaucoup ne veulent pas qu'on parle vous comprenez non après mon live d'hier là il ya beaucoup qui s'il ya beaucoup de choses qui se sont passées beaucoup de gens des marabou les sortis de nulle part là comme le petit salopard norway marabou les qui est aux états unis là qui est parti aux états unis par hasard ansoud amaro un salopard norway saleté même quand tu te vois regarder faire un live tu es sale tu vas venir t'asseoir mettre ta bouche sur moi dire que je raconte des conneries continue à mettre les têtes de mort je vais te laver parce que même là où tu es assis là tes poils sont remplis dans ton pantalon tu peux même pas te raser ce que je vais vous dire ici est ce que j'ai dit hier je réitère il a juste défendu il a juste défendu un futur allié un futur allié partager le live mettez le coeur cette vérité là c'est quoi au lieu que tu viens rentrer dans les débats au lieu que tu viens rentrer dans l'histoire de madik entre moi et madik pour dire d'abord que ah gibril toi tu parles de madik madik lui te dépasse depuis il te dépasse un milliard de fois pourquoi ne pas parler de toi d'abord d'amaro ansou pourquoi tu ne parleras pas de toi parce que tu n'as rien à dire tu as une vie misérable rien à dire tu n'es que misérable moi j'ai travaillé pour mes parents ma maman elle m'a nourri elle m'a élevé elle m'a fait grandir dans dans son c'est à dire dans son dans sa modeste vie ce qu'elle gagnait m'a donné ça et je suis devenu quelqu'un j'ai eu de l'argent je me suis occupé de ma maman ça fait quinze ans je m'occupe de ma maman donc toi et moi on n'est pas pareil quinze ans je m'occupe de ma maman je m'occupe de ma famille je m'occupe de toute ma famille moi tu penses que comme on se voit sur les réseaux sociaux ici tu penses que je nourris des gens j'ai c'est à dire j'ai une responsabilité moi une responsabilité donc pour rien de monde je ne vais m'azarder pour sortir m'asseoir mentir sur une personne dans ce cadre de politique ou quoi que ce soit marabama tu n'es qu'un marabouli c'est ta maman qui est comme comme ça en côte d'ivoire je ne vais pas l'insulter c'est une vieille elle n'a rien à voir ta maman est en coup d'ivoire qu'est ce que tu fais pour ta maman les trois mille dollars que tu gagnes chaque semaine là qu'est ce que tu fais de ça bien tu s'assoies tu nous parles de ta vie à nous on est des blogueurs koulamati là nous on ne gagne rien là toi qui cherche là toi tu cherches là toi qui a des comptes bancaires là qu'est ce que tu as fait tu travailles dans uber voiture des gens tu vas venir parler parce que voilà ce que j'ai dit hier ça t'a choqué vous avez échoué vous avez échoué vous avez échoué dieu a rendu justice on peut tromper une partie du peuple mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps c'est un dicton africain on peut tromper une partie du peuple mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps jamais de la vie ton gars ton gars c'est moi qui ai dit et je le réitère il est venu à conakry d'abord il est parti prendre un visa à l'ambassade pour venir en guinée donc la l'autorité guinéenne savait qu'il était qu'il allait venir en guinée il est venu à l'aéroport de conakry il est descendu là bas et il est rentré à conakry tu n'as rien à dire tu manques de respect à mon président je manque de respect à ton président ton président c'est un menteur ton président c'est un beléro ton président c'est un vaurien alfa condé c'est un vaurien tu dis à seloudal et seloudal et boulanger alpha condé est un vaurien un vaurien un menteur un manipulateur parce qu'avec tous ces fausses promesses là qui nous a raconté durant toutes ces dix dernières années là est ce qu'on allait sortir ici toi tu vas me parler que depuis quand moi je suis rentré dans l'ufdg depuis quand toi tu es rentré dans le rpg où est ton village tu es guinéen on te connaissait d'amaro par le sort sur les réseaux sociaux en tout cas moi je suis guinéens sous sous je viens de kassa ma mère vient de koya un mon papa vient des îles de l'os casacana nana je suis de conakry où est ton village tu n'es qu'un cognac que raté ramassé venu du libéria les illimaux que l'ancien comté a fait rentrer en guinée vous êtes installé comme ça tu n'es que raté tu penses que moi je suis parti par exemple en europe ou comme ça par hasard tu es parti jouer au grim car c'est les américains qui font que tu es assis aujourd'hui en train de parler n'importe quoi sur les ans sur les réseaux sociaux et marabouler un salopat qui est qui qui est qui n'est qu'un peureux un peureux on a vu ici quand fatou est sorti contre toi la manière dont tu tremblais la manière dont tu avais peur ton gars il a peur comme ça tous les discours qu'il a tenu sur les réseaux sociaux c'était faux à gawa l'autor et gangri j'étais avec lui à la dpj est ce que vous avez qu'est ce qui c'est passé à la dpj tu sais ça tu le sais parce que tu partais là bas tu étais tout le temps là bas sort tu fais un live tout de suite tu dis que si je mens quand tu partais à la dpj m'a dit sans frontière je vous dis à la dpj n'a jamais été enfermé dans une prison à la dpj m'a dit sans frontière quand on attrape quelqu'un qui a dit des gros mots des gros paroles sur le président qui a dit on va casser le pont qui a dit on va faire ceci qui a dit on va faire cela on le met dans une prison on l'enferme on l'isole pour ne pas que quelqu'un rentre en contact avec lui pour besoin d'enquête pour qu'on enquête sur lui les propos qu'il tenait d'où c'est à dire il tenait ces informations ça ces informations là où jusqu'à ce qu'il a dit les terroristes vont rentrer en guinée il tenait ces informations là où mais un m'a dit sans frontière à la dpj à la dpj était assis dans un bureau climatisé il ne pourra jamais le démentir damaro ne pourra jamais le démentir niais-le il ne pourra jamais le démentir fatou aujourd'hui elle fait pas les vidéos mais fatou ne va jamais le démentir madik était assis dans un bureau moi j'étais enfermé j'étais enfermé damaro tu es parti là-bas tu as dit que c'est moi qui me suis caché de toi nous t'en a caché maintenant un marabouli moi je vais me cacher de toi tu es malade moi je suis nul de à kaloum bolobinet kaloum je n'ai peur de personne un colonel moi m'a frappé colonel devant tous ces éléments je l'ai appelé par son nom j'ai dit colonel il est mort aujourd'hui il m'a regardé j'ai dit colonel et tainga je l'ai fait tu penses que nous on va avoir peur de vous vous pensez que tous vos conneries là que tu vas sortir dire là qu'on va arrêter de défendre l'ufdg qu'on va arrêter de défendre la vérité jamais parce que un de vous m'a appelé un jour jibril si tu vois qu'on raconte des conneries toi sur toi si tu vois qu'on raconte des trucs sur toi c'est pour que tu te décourages tu abandonnes le combat parce que tu fais le combat et ça nous touche à waj damaro je te dis et je te redis tu n'es qu'un zéro au lieu de parler de madik et moi que madik me dépasse il a les papiers canadiens pourquoi ne pas parler de toi et moi parce que c'est toi qui est en train de parler pas madik pourquoi ne pas parler entre de toi et moi ta mère est abandonnée abandonnée en côte d'ivoire ta fille à konakry tu n'as même pas pu acheter un téléphone pour ta fille même pas pu acheter un téléphone pour ta fille un simple non après tu vis à aux états unis tu te vends mais c'est fatou qui t'a envoyé dix mille dollars pour t'envoyer à konakry dix mille dollars elle l'a dit elle l'a prouvé avec tout ça là tu ne tu ne c'est à dire au lieu que tu l'affirmes à tous les jours tu sors pour alfa condé tu sors pour un facon tu sors pour te faire plaire à qui on ne te reconnaît pas ils ont donné des satisfaits si à l'emamou du sila ici je t'ai dit la dernière fois damaro tu n'es qu'un simple marabouli et marabouli noewe un simple marabouli après des gens vont partir là bas s'asseoir là bas vous qui n'aimez pas c'est le président c'est l'eau vous qui n'aimez pas cette communauté vous à qui on diabolise cette communauté moi j'ai dit ce que j'ai dit hier parce que les partis que tu as dit que j'ai dit même moi il ne faut pas me faire confiance oui tu penses que une dougou là comme ça là tu n'es même pas intelligent tu penses que dire que même moi il faut pas me faire confiance tu penses que c'est parce que je dis qu'il ne faut pas me faire confiance est-ce que un combattant peut dire assez c'est à dire c'est ces militants c'est c'est ces adeptes ces abonnés qui le suit faites moi confiance faites moi confiance c'est ton comportement qui va prouver que les abonnés le monde entier va te porter confiance ce monde entier a porté confiance à madik mamadik kondé ce monde entier aujourd'hui est abasourdi ce monde entier aujourd'hui est étonné ce monde entier aujourd'hui ne sait plus où mettre la tête tu penses que moi aussi je vais venir sortir m'asseoir pour dire à ce même monde entier qui sont dessus qui sont dans cette déception qui ne se sont pas remis de cette déception pour le dire non moi laissez madik maintenant moi il faut me faire confiance tu n'est même pas intelligent tu parles avec un guêle d'ange comme moi je fais des vidéos quand je parle sur des vidéos tu penses que je viens m'asseoir comme ça pour parler va t'occuper de ta maman va t'occuper de ta maman moi ma maman est avec moi je suis en exil c'est moi qui nourri c'est moi qui habille ma maman mes soeurs tout le monde toi assis toi tu dis ça sur les réseaux sociaux toi qui gagne trois mille dollars par semaine malgré moi je suis koulamati c'est moi qui m'occupe de toute ma famille sans oublier mes propres enfants donc je ne suis pas c'est à dire au même pied d'égalité que toi tu ne seras jamais au même pied d'égalité que moi ton président alfa condé c'est un vaurien c'est un beléro c'est un menteur un manipulateur c'est pourquoi la guinée est en retard c'est moi qui le dis alfa condé n'est pas mon président et ne sera jamais mon président parce qu'il a usurpé le titre du président je vais je vais vous dire ceci que ceci soit clair et net pour vous je n'ai besoin de dire à personne de faire confiance moi à mon combat l'avenir nous dira l'avenir nous dira un point mille tirets je ne ferai pas de des éloges à qui que ce soit le combat que nous sommes en train de mêler on va l'amener noblement tranquillement dans la tête un petit damaro je t'ai invité à konakry quand tu étais en train à konakry en train de gueuler gueule gueule quand je t'ai invité de venir au combat corps à corps contre le king tu as osé venir je t'ai dit de m'appeler on va se battre qu'on nous met à laïve en laïve je t'ai invité qu'on nous met à laïve ni bonbon rugby fou mangue rugby ni maré rugby là je te bote ni bonbon rugby fou après tu as fermé ta gueule tu n'as plus parlé sur moi maintenant que tu es sorti tu t'es enfui tu es parti aux états du dis tu t'assois directement derrière ton téléphone maintenant comme tu as les papiers là tu peux voyager partout nous moi j'ai pas les papiers viens au sénégal si tu es homme viens au sénégal ni bonbon alfa condé ton ouest à hôpital je vais te botter bien je t'ai dit ça tu crois pas non je t'ai invité à conakry si tu étais homme il tu allais répondre à ça on allait dire ah ben ben combat ufdg contre rpg on allait filmer ça live si tu me battais j'allais plus faire de live dans ma vie moyennement parce que moi je sais que mon sang est pur mon sang n'est pas mélangé mon sang est pur depuis mbari ramé mon ni sabori depuis que je suis né un garçon moi n'a pas mis ma tête par terre jamais de la vie va te ranger là où je suis né là où j'ai grandi je vais te dire ceci moi mon sang n'est pas mélangé tu viens d'où damaro où est ton village où sont tes parents assis toi tu nous parle de ça au lieu de parler sur la guinée des vrais fils de guinée notre président qui est né à l'abbé qui a ses parents à l'abbé qui a ses frères ses soeurs en guinée tu lui tu l'insultes il lui manque de respect en le traitant de boulanger ton président c'est un menteur manipulateur un vagabond buveur de café place d'italie c'est là bas qu'il logeait place d'italie il savent que c'est la vérité place d'italie c'est là bas qu'il logeait il sort il passe à soi dans un tabac c'est le dépendant que c'est le dans les lui il travaillait dans l'administration guinéenne il rendait service à son pays lui ne faisait pas magouïdé pour faire clan clan pour préparer des coups contre la guinée pour préparer des coups contre les gens qui étaient au pouvoir c'est le lui ne faisait pas ça c'est le lui il était en train de servir son pays il était en train de servir son pays c'est lui lui il était en train de servir son pays son pays à menager prendre le petit n'y a l'oeil n'en a fait c'est roman comme toi tu as peur de venir m'affronter en sous d'amaro encore à corps prend le petit comment le petit n'y a l'oeil je le mets sur toi comme bonus et puis je vous invite encore à deux sur moi en sous comme tu as peur tu avais peur la conakry quand je t'ai invité parce que je t'avais dit dans mon live tu as conakry je suis à conakry tu n'es pas aux états unis parce que ta bouche là dit tout aux états unis mais quand tu étais à conakry quand je t'ai invité pour venir te battre avec moi et on va nous filmer à live là tu t'es tu tu n'as jamais dit mon nom vous vous rappelez non quand je lui avais invité à corps à corps il avait arrêté les live sur moi il n'a plus parlé sur moi maintenant pendant qu'il part se flanquer aux états unis là bas il va chier aujourd'hui insulter notre président lui manquer de respect ton président c'est menteur alfa condé c'est un manipulateur c'est un vaurien il ne peut rien apporter à la guinée vous avez échoué avec l'histoire de mamadik kondé madik kondé son plan pour s'enfuir sortir de ce seul loup pour dire après que c'est un membre de l'ufdg qui l'a vendu c'est pourquoi il sort de l'ufdg non ça a échoué ce parti là c'est responsable là notre maman là elle a été claire tout le monde a été clair et net envers ce gars tout le monde a été clair et net envers lui c'est pourquoi dieu a fait cela et vous vous voyez le jugement dans la vous voyez le jugement dans la vous voyez le jugement dans la dieu a fait que moi aussi on m'a arrêté on m'a envoyé au même endroit où se trouvait mamadik kondé et on m'a arrêté moi aussi c'est à dire c'est dieu qui a fait ce travail là moi qui est communiquant pour le lufdg moi aussi on m'a arrêté et on m'a envoyé au même endroit où se trouvait mamadik kondé madik sans frontières quand je suis arrivé à après on s'est vu ce qu'on s'est dit ce que lui et moi on s'est dit c'est ce qu'il a trahi c'est pourquoi je fais le live et que je dévoile tout parce que si il avait respecté cela si il avait respecté jamais je ne sortirai dire un live contre mamadik kondé madik parce que c'est un frère pour moi et je l'ai dit hier il restera toujours un frère pour moi qu'est ce qu'on s'était dit entre frère et frère j'ai dit madik oui la prison c'est parfait pour l'homme mais toute chose c'est le destin il faut qu'on affronte notre destin aujourd'hui toi tu es un héros moi je viens de résoudre ce parti mais la liberté n'a pas de prix qu'est ce qu'il faut faire si les gens là nous demandent de faire quoi que ce soit pour sortir d'ici on va accepter on va sortir wallah billah je viens de finir de prier si je mens que allah me punit sa vie j'ai dit madik on s'est sacrifié tu es devenu un héros les gens parce qu'il a été arrêté avant moi les gens sont en train de te soutenir tu es devenu un héros qu'est ce qu'on doit faire c'est de prendre notre destin en main mais si pour sortir d'ici si ces gens cela nous demande quoi que ce soit même si c'est de rejoindre leur camp acceptons je les dis moi et madik on a convenu ça comme ça là en prison je les dis lui et moi si les gens là nous dit même si c'est d'accepter de de les rallier sortons d'ici et une fois qu'on va sortir je lui ai dit que moi une fois que je vais sortir je vais quitter le pays c'est ce que je lui ai dit il a dit ok moi aussi je vais quand je vais partir au canada maintenant après je vais dévoiler tout maintenant moi ma libération avant ça ma libération le gars a parlé à malinqué dans à l'autre en disant petit mais on calon on peut pas le faire entrer dans notre jeu il va nous trahir il a dit carrément encore gabriel nous moi je ne vais pas te demander de nous de te rallier à nous ils m'ont fait signer un engagement cet engagement vous le savez je vous ai dit de quoi qu'est ce qu'il s'agissait maintenant j'ai signé cet engagement en disant que je ne vais pas communiquer pour lui fdg je ne vais pas parler sur le nom d'alpha condé sur les réseaux sociaux j'ai signé en m'exposant à une poursuite judiciaire de prison allant jusqu'à cinq ans j'ai signé quand j'ai signé ce papier je suis sorti mais avant ça encore avant ma sortie j'ai parlé avec madik kondé mamadik j'ai parlé avec lui d'abord ce qui m'a étonné et madik sans frontières n'est pas en prison nous les petits petits qui n'ont pas de gros dossiers sur le dos nous on est en prison on est enfermé madik était assis dans un bureau damaro peut venir dire que si c'est faux en sous damaro avec tes poils sales là sors encore tout de suite parce que tu vas aller faire direct fadou n'est l'oeil ou sman n'est l'oeil peuvent sortir tout de suite de venir de mentir madik était assis dans un bureau climatisé barry white est venu là bas barry white peut témoigner barry white est venu là bas avec un de ses petits j'ai vu madik souplier barry white prendre le pied de barry white j'ai dit eh madik arrête ne fais pas ça barry white j'ai dit barry white est en train de te filmer j'ai dit ça est ce que depuis que je suis sorti vous m'avez entendu dire tout ceci avec tous les gros mots tous ces choses que l'homme disait il faut assumer il faut assumer c'est moi qui te dit je ne parle pas sur les réseaux comme tu as tu gagnes 3000 dollars par semaine pour payer billets de 1500 pour venir à dakar mettre fin à ce clash là ça ne te fera ni chaud ni froid paye billets 1500 si tu ne tu ne veux pas moi aussi je vais faire koulamatiya comme tu dis je suis koulamatiya je vais demander koulamatiya pour payer ton billet compléter pour que tu viens à dakar on va ce film on va nous filmer ni si bofi ni ore bofi ni bombo des gens qui sont derrière ton président des cadres sous la veureux a fallé béra fallé bendé nantana demande-leur qui je suis ils te diront ils te diront tu penses que moi je vais sortir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que a avec la déception que ces militants de l'ufdg avec toute déception que l'ufdg a été victime pendant combien d'années moi j'ai été en europe avant toi moi j'ai envoyé des gens en europe des gens qui sont en europe là je les ai pris je les ai envoyé en europe je suis un responsable je suis un responsable j'ai pris des gens je les ai envoyé en europe j'ai voyagé je suis pas j'ai pas quitté en guinée seulement des partis aux états unis quitté aux états unis partir en guinée j'ai voyagé d'avion qu'ils se gagnent il faut t'éteindre et je fais des week-ends donc si au lieu de parler de madick et moi pour dire qu'il a des papiers canadiens par toi parle nous de ta vie en sous d'amaro tu as abandonné ta maman en côte d'ivoire avec tous tes gros mots là je gagne 3000 dollars je gagne ça voici mon compte bancaire qu'est ce que tu as fait pour tes parents qu'est ce que toi tu as fait pour tes parents et moussi rabari et pari mais qu'est ce que tu as fait pour tes parents 1 qu'est ce que tu as fait pour eux elle m'a dit que c'est en frontière 1 avec tous les éléments mes éléments mes éléments où sont ces éléments là les éléments là sont où quand on faisait tout pour le faire sortir du pays il disait toujours âgé des éléments je ne veux pas trop m'a s'amener sur lui franchement parce que beaucoup pour beaucoup les gens vont dire que je cherche beuze sur lui non je ne cherche pas beuze sur lui c'est dieu qui a rendu justice et cette justice là la vérité aujourd'hui ça a éclaté et cette vérité ça a éclaté et comme ça a éclaté là il faut qu'on le dise qu'on l'accepte ou pas moi j'ai pas besoin de convaincre un militant de me croire mon combat je le fais pour mon parti 1.000 tirer l'avenir nous dira l'avenir ça nous dira je n'ai pas besoin d'appeler qui que ce soit pour dire qu'il faut me faire confiance vous pensez que moi je vais être bête pour venir m'asseoir à m'a dit qu'est parti maintenant vous ça reste que jibril il faut me faire confiance vous pensez que je suis bête je suis pas bête moi je suis intelligent dire que même moi il faut pas me faire confiance ça ne veut pas dire de ne pas me faire confiance c'est dire de m'observer de continuer à m'observer nous sommes tous en observation et dans ça l'avenir nous dira j'ai dit à m'a dit qu'arrête barry white est en train de te filmer il est en train de t'en registrer quand barry white est sorti et qui a quitté la guinée quand m'a dit qu'était en prison il n'a pas dit il vous a pas dit qu'il a la vidéo de m'a dit qu'en train de le souplier vous n'avez pas entendu ça vous n'avez pas entendu ça barry white le dire j'étais là présent si je mens que barry white il va regarder ce live c'est un grand frère barry white si je mens il va sortir dire que a d'hybride il ment il n'était pas là bas quand j'étais avec madi mais j'étais avec barry white et on est venu s'arrêter parler lui et moi à deux il m'a dit ah petit je t'ai dit eric beba yama il dit non grand on a commencé le combat là ensemble moi je vais la terminer c'est ce que je lui ai répondu lui et moi les hommes les hommes quand vous allez vous parler entre hommes là il faut la respecter ne calcule pas les gens c'est quand j'ai signé mon papier je suis sorti de prison je me suis exilé je peux pas rester parce que j'ai signé ce papier moi je vous dis ceci mbari retakouine mbouloubine kumbou soubouma ya roroya yomouna kalabante ya yomouna ce qu'on n'a pas fait moi kalabante ya yomouna je te dis ceci je n'ai peur de personne c'est ton président qui est vaut rien alfa condé c'est un vaut rien c'est un menteur c'est un manipulateur tu vas dire à notre président il va espérer manquer seloudalema un président quelqu'un de responsable qui a toute sa famille en guinée où est la famille de ton président alfa condé où est sa famille où est son enfant où est son petit fils nous notre président il a ses enfants il a même des petits enfants où sont les oncles de ton président on m'a appelé tout ce qui est en train de se tralala les tralala les on n'abandonne pas le combat derrière quelqu'un qui est mourant jamais on n'abandonne pas le combat derrière quelqu'un qui est mourant je vous dis en sous d'amaro sort assis toi par nous le bilan de ton président assis toi par nous de la famille de ton président où est sa famille en sous d'amaro toi même où est ta famille où est ta maman elle est en d'ivoire tes trois mille dollars que tu gagnes 1 même tes poils au niveau de ton sexe là tu ne peux même pas bien raser ça tellement que c'est sale ta bouche là aussi ça ça mauvais on peut même pas croire que tu es aux états unis on ne peut pas croire que tu es aux états unis quand tu sors sur la live tes barbes là c'est sale on sent que tu es sale on sent que tu es sale bon comme tu veux que je te lave là prends un billet d'avion tu viens à au sénégal je te dis ceci tu viens tu peux rajouter petit nyélois sur toi on va faire comme les symboliques révolutionnaires on nous film vous venez à deux je vais vous botter à l'oboté néné nous aura nara aura pète tu ne sortira jamais sur les réseaux sociaux pour t'assoir mais tu ne le feras pas parce que quand j'étais invité à conakry tu n'as pas osé le faire après tu te tue tu vas venir me dire que moi j'ai raconté des conneries et moi il y a l'angri ni golo sur ma na bergore nara sonde na don anzou damaro tes testicules là tes testicules fatigué là qui n'ont pas pu satisfaire fatou là je le prends na bergore nado c'est moi qui te le dis c'est moi qui te le dis tes testicules fatigué là parce que quand un homme est fatigué c'est son testicule qui meurt tes tes testicules fatigué là la photo qu'on a vu là sale là nana singe et soukouma narka baya koré nara sonde na don je te dis ceci le cas de madik clair et simple à comprendre moi je suis militant de l'ufdg fils de guinée de la basse côte et militant j'ai pas besoin de dire à qui que ce soit ou jusqu'où jusqu'à où je suis prêt dans mon engagement je n'ai pas besoin de le dire je n'ai pas besoin de ce de le dire j'ai dit hier nos cadres nos responsables nos présidents la vraie réalité de la politique cette vraie réalité c'est les vrais gens sur le terrain l'arbre qu'on a planté à kaloum de prendre soin de cet arbre il ya des militants aujourd'hui à l'ufdg qui ont qui sont là depuis le début ils ont besoin d'attention ils ont besoin qu'on les écoute ils ont besoin aussi qu'on prend soin d'eux ils ont besoin qu'on les considère tous ces militants là comme les bobos ufdg qui a perdu son pied un picot militaire en 2013 est venu marcher sous son pied et non les privilèges que les madik sans frontières ont eu les privilèges que beaucoup a eu nous on est là je veux pas parler de mon cas parce que le parti c'est si ça si je rentre dans ce dans ce débat là c'est un autre débat le parti c'est en tout cas le parti c'est j'ai pas besoin de le dire on va dire encore je fais le mandyanya non je n'ai pas besoin de le dire ces anciens militants là qui sont là frustrés mais qui ne veulent pas abandonner c'est eux aussi on doit les écouter on doit les prendre en compte nous les nouveaux qui sont là qu'est ce qu'on doit faire on doit aussi prendre soin de nous nous écouter nous considérer c'est très important nous écouter nous considérer nous mettre au même pied d'égalité 1.000 tiret nous mettre au même pied d'égalité avec tous les tralalala qui se sont passés dans le dans le buzz de madik qui a vu un militant que madik a envoyé à l'ufdj qui a vu ce militant là où est ce militant là si c'est pas les réseaux sociaux les rebelles vont rentrer les 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 terroristes vont rentrer on va casser le pont de d'abola on va faire ceci qui a vu ça on voit qui a dit ça alfa condé ce n'est qu'un faux type si mon président selou est un boulanger alfa condé c'est un faux type il a toujours été un faux type un bel air où le fallait c'est moi qui le dit ce soit 10 n'a fallu fait ben la guiné cagny n'a fallu fait ben mara fallu ben cesse mouna oura mounia rori je vous ai dit ça cesse mouna oura mounia rori au l'art c'est nana mounassama boke moun tiwoma moun bifo roni nana rang barbara ou so so dit tout ferme barri foule et ferai qui n'a barbara ou so so dit tout fait vous voyez un un enfant sou sou comme ça sortir pour un peu c'est ce que c'est ce que l'autre m'a dit il me dit ah pourquoi comme ça toi tu es trop engagé pour les gens là les gens là ne sont pas bon et toi est ce que toi tu es bon et enfant toi tu es bon toi qui critique les gens là qui sont pas bon est ce que toi tu es bon et enfant et petit laisse les gens là les gens là ne sont pas bon c'est pourquoi la guiné est en retard la guiné est en retard parti par là tu mets les fils les infiltrés des trucs comme ça à moi nous sommes venus pour mettre la lumière surtout les infiltrés qui sont à l'ufdj tous les infiltrés qui sont à l'ufdj seront tous démasqués ce n'est pas fini tous les infiltrés qui sont à l'ufdj seront tous démasqués tous démasqués wallah billah tout les infiltrés qui sont à l'ufdj toi infiltré qui est en train de me regarder là bientôt ton heure va sonner ton heure va sonner bientôt ton heure va sonner et on va parler de toi aussi il a remoulera je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un sur le cas de madik on était à la dpj ce qui s'est passé à la dpj je le dis et la partie que j'ai dit qu'il s'asseyait avec comment on appelle le gars comment il s'appelle j'ai même oublié son nom comment il s'appelle le gars de dpj là le directeur de dpj là fabu camara fabu camara fabu camara c'est madik lui-même qui m'a dit ça lui-même qui m'a dit je suis parti resté avec fabu camara jusqu'à deux heures du matin j'ai dit ah pourquoi il me dit parle moi de selou et de sa femme parle nous de selou et de sa femme parle nous de selou et de sa femme général baldi est venu le voir là bas général baldi c'était pas devant moi dit c'est lui qui me l'a dit que c'est général baldi qui a dit de le garder là bas qu'il a besoin de lui madik m'a dit ceci général baldi a dit de me garder ici qu'il a besoin de moi c'est madik qui a dit ça nous voulez ça roum si je mens sur lui que je je mes yeux là s'ouvrent sur l'enfer il a dit que c'est général baldi qui a dit de le garder là bas qu'il a besoin de lui je lui ai demandé pourquoi tu restes jusqu'à deux heures du matin il a dit qu'on lui a dit seulement de lui de parler de selou et de sa femme par les parle nous de selou et de sa femme tout ce qui est dans le gouvernement de alfa condé là c'est ça comment mettre alfa et selou dans l'ingue en prison comment mettre à yali matou en prison tout ce que tout ce qui est en train de se passer là l'arrestation de nos cadres bas l'arrestation de qui que ce soit bas le blocage là pour ne pas qu'ils sortent à l'aéroport tout ça là c'est pour chercher comment arrêter selou dans l'ingale ou comment arrêter sa femme pour mettre fin à l'affaire de l'ufdg mais vous avez échoué oubara échoué vous avez échoué la seule chose que j'ai à demander à damaro parle nous d'où tu viens tes parents comment tu t'occupes de tes parents tes trois mille dollars que tu gagnes là tu en fais quoi ta vie ta fille qui a conakry abandonné qu'est ce que tu fais pour elle qu'est ce que tu fais pour elle au lieu de sortir gueuler sur des pères de famille insulter papa des gens insulter maman des gens qu'est ce que toi d'abord tu es tu viens d'où de quelle famille est ramassée qui n'a pas de région seulement ici collé ma région mon donna forêt tu vas te coller là bas tu vas te coller là bas tu vas te coller à la ta maman est en côte d'ivoire en sud amour en gana côte d'ivoire sort tout de suite tu vas faire elle live tout de suite tu nous parle de tes parents ta maman est où tt tt parents qu'est ce que tu fais de tes trois mille dollars moi j'ai rien moi je koulamati moi j'ai rien mais dans ça là je nourris ma maman je nourris toute ma famille c'est moi qui les prenne en charge moi depuis plus de 15 ans aujourd'hui je ne suis pas un marabouli je suis un responsable et puis toi même je n'y déguez ni nourris tu as seulement eu la chance c'est les américains qui t'ont donné la chance d'avoir le visa pour partir aux états unis partir aux états unis t'assoir aujourd'hui parler au nom d'un faux type un bel air ou marabouli un rancunier rancunier qui a dit aux femmes sous sous et on a rendu nabolo ne m'abandonnez pas vous êtes mes mamans ne me laissez pas ne laissez pas les peules prendre le pouvoir les mamans ont chanté pour lui abambam fario alva abambam fari et quand il est devenu président il est parti s'arrêter au palais du peuple pour faire onir ses mamans là un rancunier président toi tu vas parler d'alfa condé à qui toi qui vient de sortir de nulle part toi qui vient de rentrer d'affaires de blog là à partir de 2020 là 2019 là toi qui vient de sortir de nulle part tu es rentré d'un rpg quand au moins qui vient de rentrer d'ailleurs dg je vais mettre fin sur vous je vous le dis il est la simbo ya raca tu crois ton simbo ya car moi je crois à mon courant je te dis c'est des gens des personnes de ton camp des gens des gens que tu insultes quand je suis sorti sur toi ici des gens que tu insultes nuit et jour c'est ces gens là qui m'ont appelé encore pour me demander pardon de te laisser tomber c'est pourquoi je t'ai laissé j'ai arrêté de faire live pour toi sur toi à de ma roue ni ça m'a qu'il est non qu'il ya quoi c'est ni 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 tu comprends pas ce souka demain dans ce suivant te traduit ça ni ding ni soukou n'a pas baissé mani souci ni donc n'a pas l'homme et n'a goulé n'a goulé n'a goulé barra la rafou n'a qui n'est réplique la rafou n'a qui n'est réplique la rafou n'a qui ton président c'est un faux type c'est un menteur c'est un manipulateur tout ce qu'il a dit n'a rien respecté c'est moi qui le dis et je le redis si celle où est un boulanger dieu merci le boulanger lui il nourrit les gens maintenant le menteur ment aux gens le manipulateur manipule les gens le trompeur trompe les gens le rancunier garde la haine des gens le boulanger lui il nourrit les gens il donne le pain aux gens les gens viennent on mange ou bien le berger vient les gens payent les bétails avec le berger ou bien le berger c'est ça non il il fait grandir sa bétail après les gens viennent acheter des bétails avec le berger c'est tout la dernière fois quand tes parents là avaient faim ils sont partis voler les bétails de nos parents parce que vous ne mangez pas de la viande vous ne mangez pas de la viande vous ne mangez pas de la viande vous ne le mangez pas avec tous ces gros mots là avec tous ces trucs là pharma 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 les gens sont en haute guinée là bas en train de souffrir les gens sont en haute guinée là bas en train de mourir de faim les gens sont en haute guinée là bas ils ne savent même pas où mettre la tête c'est dans ça que vous allez sortir manque de respect aux hommes responsables des gens qui ont mis la route dans votre région c'est loup il pouvait mettre cette route au fouta mais il n'a rien fait il a dit je vais faire en haute guinée aujourd'hui vous marchez sur ce goudron là malgré tout ça là vous le détestez vous le haïssez un en sous d'amaro fils simple marabolé qui ne qui sort de nulle part moi en tout cas les gens me voient depuis très longtemps et beaucoup d'abonnés même si ce n'est pas des gens qui sont de mon camp wakolo je suis de casa wakolo je suis dans ville non parce que dans mes lives dans beaucoup de mes lives je partais d'amant dans mon village je pars dans mon village je filme les les vieux sages je filme les mosquées je filme les coins d'où je viens d'amaro tu es venu à konakry tu es venu en guinée où tu es allé dans ton village d'où tu viens parle nous de ça ou d'où ton président vient parle nous de ça au lieu d'insulter des vrais guinéens au lieu d'insulter des vrais guinéens nous notre président son village c'est à l'abbé à dadin ses parents sont toujours là bas ses parents sont toujours là bas dans sa concession notre première rame son village aussi c'est à pour et daca tout le monde est là bas toute sa famille est là bas on a nos petits fils aujourd'hui des gens qui vont grandir les enfants de nos présidents là leurs petits enfants là nebri vont nous saluer toi là ton président oui où sont ces petits enfants qui vont te saluer pour dire que c'est lui qui défendait grand-père grand-père c'était lui qui te défendais là où est les petits fils de ton président où sont les petits fils de ton président où ils sont un rancunier il va mourir seul seul et il rencontrera molkin et walkin seul inchallah on ne peut pas trop on va trop il peut il va tromper tout le peuple mais il ne pourra jamais tromper molkin et walakin wallah billah il ne pourra jamais le tromper donc moi mon combat ma conviction je n'ai pas besoin de la commenter nous sommes en observation et l'avenir dira qui a tenu telle ou telle position c'est tout ça te fait mal ou ça vous fait mal que aujourd'hui moi je combat pour ce parti et l'objectif c'est de me faire décourager d'abandonner de poser les armes comme j'ai su comme vous me l'avez avoué c'est bon c'est bien maintenant je vais prendre des missiles d'amaro naboula ou bien viens 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 au sénégal s'il te plaît viens on met on met fin à tout ça là viens au sénégal hein avec le petit comment on appelle n'yéloï là n'yéloï n'yéloï m'yéloï m'yéloï ça parce que tu es dans mon live je sais ansou est là toi aussi tu es là n'yéloï j'étais mis sur ansou venez à dakar au sénégal venez venez vous 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 m'appelez on fait ça sur un plein air on peut faire ça même on invite des gens y'a paï koussare ici les gens peuvent organiser ça loyalement on fait ça pour qu'on gagne de l'argent quoi parce que nous on gagne pas de l'argent on peut faire ça on fait ticket stade d'emba job comme ça ou bien stade là où les paï koussare organisent les concerts là en souviens on va organiser un combat comme ou des gani on dit là nous on va faire pour nous un vrai combat ufdg contre rpg je vous jure les gens vont acheter le ticket pour assister au combat viens on va faire ça on enlève la bouche dedans au lieu que tu t'assez pour insulter papa des gens pour au lieu que tu t'assez pour insulter des responsables au lieu que tu t'assez pour manquer de respect à des personnes qui sont un milliard de fois digne que toi qui sont un milliard de fois digne que toi qui ont leur famille toutes leurs familles en république de guinée mille fois digne que toi un milliard de fois digne que toi viens on va remplir stade d'emba job on met le ticket d'entrée même si on met 5000 cfa les gens vont rentrer et on comprends ce qu'on banna après qu'est ce qu'on va faire tous les tickets d'entrée là celui qui va gagner là le combat la personne là on prend tout l'argent là on lui donne allez mais banna tu vas rentrer aux états je lui viens tu vas plus travailler dans uber là au lieu de faire taxi taxi là tu gagnes 3000 là tu ne fous rien sauf t'asseoir sur les réseaux sociaux en train de gueuler si moi je gagne 3000 dollars tous les semaines là je ne perdrai pas mon temps pour venir faire de la de la blog ici m'asseoir pour faire de la blog si c'est ce qui te choque qu'on découvre la vraie réalité de ton gars je suis désolé ton gars il a dessus le monde à commencer par moi on s'est dit même si ils vont nous proposer quoi et quoi on va accepter pour sortir de la prison une fois à l'extérieur on va réitérer notre engagement je l'ai dit hein mais heureusement pour moi ils m'ont pas imposé d'adhérer au rpg mais quand j'ai vu le premier jugement de madik en disant que il est un ancien opposant je me suis dit ah je vais pas le clasher je ne vais pas l'en vouloir c'est notre deal on s'est dit ça mais j'ai vu ça continuait à espace là ça continuait à voir ce qui m'a mis à terre fait où c'est l'histoire de 400 mille dollars investi dans le cinéma et l'histoire de dire un dernier mot c'est ce qui fait que je parle au madik un dernier mot on s'est donné on s'est parlé on s'est donné la parole oui il allait le faire si c'était moi qui le faisait il allait le faire madik que vous connaissez là il allait le faire on s'est donné cette parole on s'est juré pris cet engagement entre lui et moi tout ce qui m'a tué dans tout ça là la fin sur espace tv il a dit quand les moïses avaient fini de parler les moïses voulaient clôturer l'émission il a dit une dernière chose une dernière chose je veux que le président alfa condé sache que le pardon que je lui ai demandé ce n'est pas un pardon juste pour sortir de prison c'est un pardon sincère est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez comment moi j'ai été vexé est ce que vous comprenez cela vous ne pouvez pas le comprendre il a dit sur espace tv un dernier mot avant de fermer l'émission il a dit un dernier mot je veux que le président alfa condé sache que le pardon que je lui ai demandé ce n'est pas pour sortir de prison c'est un pardon sincère donc ce que moi et madik on s'est dit en prison ce n'était pas sincère c'est qu'il a demandé alfa condé c'est ce qui était sincère et ça m'a fait désolé de l'homme et le voir encore une fois au canada parce que je me suis dit encore on va laisser un peu un peu un peu quelqu'un qui ne reconnaissait pas la victoire quelqu'un qui ne reconnaissait pas alfa condé comme son président dire à le monsieur le président alfa condé monsieur le président monsieur le président monsieur le président frère il ne faut jamais s'engager dans quelque chose si tu sais que tu ne peux tu ne peux pas la finir je vais simplement vous dire le résumé il va dire que je cherche buzz sur lui mais je m'en fiche tant pis madik le résumé de madik c'est juste un beau c'est à dire un parleur mais en fin de compte en réalité qui est un grand peureux un peureux un grand peureux un grand peureux un grand peureux oui qui n'a pas pu assumer son combat et tu n'a pas assumé qui n'a pas pu assumer son combat un point mais tiré qui n'a pas pu assumer son combat ce que nous on s'est dit en prison pour dire que a s'il dit d'adhérer au rpg on va adhérer au rpg mais on quitte le pays après on réitère notre engagement à l'ufdg ça n'a pas été sincère il n'était pas sincère avec moi mais il a dit sur espace qu'il dit et redit au président alfa condé qu'il sache que son pardon n'était pas pour le manipuler c'était un pardon sincère un point mille tiré toi qui me regarde toi espion qui me regarde tous les espions de l'ufdg ils seront démasqués un par un comme on dit en anglais one by one one by one en sous d'amaro va nous parler de tes parents va nous parler de ta vie d'où tu viens tu es d'où tes ancêtres viennent d'où moi mon grand père arrière arrière grand père c'est eux qui ont rasé kaloum la bouloubine la c'est eux qui ont rasé ça là après il a eu ma grand mère ma grand mère a eu ma grand mère arrière arrière grand mère on est né dans ça grandit dans ça kilomètre zéro quand tu rentres à kaloum à tombo tu vois des gens qui s'asseeillent à tombo le mur les jeunes qui s'asseeillent là bas va tu le demande seulement tu dis au pipi ils vont te dire hé celui c'est à bouloubine tombo jusqu'à mon quartier il y a 5 quartiers 5 quartiers quand tu rentres à kaloum tombo même un poulet me connaît moi même un poulet me connaît d'amaro d'où tu es ton militantisme là qu'est ce que tu as fait pour le rpg où sont les gens que tu as fait adhérer pour le rpg moi j'ai fait adhérer toute une commune et je continue à le faire j'ai réveillé la conscience des gens qui dormaient aujourd'hui déteste ton président comme si c'était c'est à dire al kalma out en personne ou bien le chaitan en personne ils ne veulent même pas entendre parler le nom de ton président c'est le travail d'un fils digne toi quel est ton travail sur les réseaux sociaux si ce n'est pas venir gueuler insulter parents des gens manquer de respect parents des gens qu'est ce que tu as apporté au rpg qu'est ce que tu as apporté rien du tout rien moi j'ai apporté je continue à apporter la guinée d'y broyre un rori on n'a qu'à bila yimiké fokora et à nam mufan et bourré kamafé né al kolon tout et rafé koubira continue à houma yé nam mufan woyarabi wogar redirabi wogar kolon yé nam mufan yé nam mufan ansud amaro il était où ici en 2015 ansud amaro il était où ici en 2016 ansud amaro il était où ici en 2017 18 19 ce qui est sorti seulement en 2020 pour parler de alpha kondé pour parler de rpg 7 ans moi je suis dans le blog j'ai adhéré à l'ufdg je maîtrise ce blog là de bahoro à zahoro tout le monde le sait ce n'est pas une invention donc ce blog là ce n'est pas quelque chose 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 pour chercher juste le buzz non la réalité ce qui s'est passé le monde a découvert un point mille tirés c'est pas facile de le dire c'est facile c'est pas facile de le digérer pour moi je ne peux pas le digérer moi ma digérément le pardon qui est sincère là et nous l'engagement qu'on avait pris là qui n'était pas sincère là je ne peux pas digérer ça je ne le digérais pas oui pourquoi nous moi j'étais enfermé dedans pourquoi m'a dit que lui il était assis dans un bureau climatisé pourquoi ça a continué jusqu'à la maison centrale le traitement qu'il a eu à la maison centrale aucun des prisonniers n'avait cela tout ça là ça va pas vous donner à réfléchir hein ce n'est pas affaire d'argent et m'a dit que sans frontières n'est pas plus riche qu'un chérif va un m'a dit que sans frontières n'est pas plus riche que tous ces gens là qui ne sont qui sont qui sont là bas parce qu'on va dire qu'à lui donner de l'argent à c'est pourquoi il avait ses privilèges non ce deal tout ce que dieu a mis au grand jour là c'est ça le résumé annon 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 s'il vous plaît dit en sous d'amaro ceux qui sont aux états unis là que moi d'hybride je l'invite au sénégal je vais appeler paï koun saré paï koun saré va organiser ce combat là pour nous moi et en sous d'amaro on va venir se battre ici parce que moi je peux pas aller aux états unis vous savez que c'est difficile de rentrer aux états unis comme lui il peut voyager partout on va prendre son voyage en charge je vais faire koulamatiya demander de l'aide pour que il puisse venir parce que voilà qui est ce que quelqu'un peut managé en sous d'amaro parce que si lui c'est à dire il n'a pas le courage pour que le managé la puce lui donner le courage de venir à dakar pour faire le combat avec agi le king pour faire le combat avec agi le king à la belle trouver un managé trouver un managé pour en sous d'amaro je vous dis et redis rpg vous êtes déjà mort vous êtes mort la division ou la manipulation que vous voulez sémer dans la tête des militants d'un grand parti qui est en force aujourd'hui contre vous vous n'allez jamais réussir au moins réussir jamais vous n'avez pas vu quand notre président a parlé de manifestations votre président il a eu peur il a libéré nos cadres il a libéré nos cadres parce que les blancs lui donne rien à galérer rica l'homme aussi les bantamasso n'ont même pas d'argent pour envoyer nos athlètes à tokyo tellement que les caisses de l'état sont vides qu'est ce que vous vous allez sortir nous dire sur les réseaux sociaux si ce n'est pas votre haine vous n'avez pas honte etanamu yagima en sous d'amaro yagitare nida parce que tu n'as aucun bilan de ton président à nous présenter tu n'as aucun bilan de ton président à nous présenter vous êtes des yagitare des perdants des vouriens qu'est ce que vous allez sortir pour nous dire alfa condé ici qu'est ce que qu'est ce que vous allez sortir nous dire de positif ici l'argent qu'ils prenaient avec les blancs ils achetaient du carburant pendant les saisons pluvieuses pour amadouer les gens pour les pour le troisième mandat cette année là c'est l'hivernage à conakry plein d'hivernage est ce que les gens ont le courant les gens ont le courant t'es amérien c'est alfa condé qui est le faux type c'est alfa condé qui est le manipulateur c'est alfa condé qui est le bel héros qui n'a pas de deux parents rio mai dimaï mama dimaï guiné mai c'est c'est nous notre président c'est un boulanger il nourrit les gens il a sa famille il a ses enfants il a ses petits enfants sorte nous parle des petits enfants de ton président sorte nous parle de la vie familiale de tes de ton président au mou yagi ma yagi taré mara bolé d'arafala robert mara bolé si vous espérez je vais vous dire si vous espérez votre espoir à c'est sur la convention que votre assemblée a voté là rapidement si vous espérez sur ça là pour dire que le sénégal va signer flanquez vous là bas flanquez vous là bas le sénégal ne signera jamais cela flanquez vous seul là bas quand ton président avait fui pour venir s'exiler ici au sénégal est-ce que abou doudjouf avait signé une convention avait compté pour faire envoyer alfa condé abou doudjouf a signé avoir la réponse de l'assemblée sénégalais et à moi m'a voyé la méfait ils ne veulent pas écouter si vous espérez sur ça là pour dire que ah ils vont on va envoyer les dibril on va envoyer les tchou 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 les blogueurs ça ne nous fait ni chaud ni froid on continuera de vous laver moi fils digne de la guinée bascotte dit n'oha mané n'oha ni khalé do na fou et c'est-à-dire n'aboui ou korekoui mange ma tongo ma don en sous d'amaro c'est-à-dire une personne qui ne doit même pas sortir moi si c'était moi à ta place wallah billah je ne sortirai pas sur les réseaux sociaux pour parler encore parce que ce qui est encore ce qui dit de nous dans l'homme toi on a mis ça sur les réseaux sociaux ce qui ce qu'on dit là quand on entend le king là le king ramena c'est propre c'est propre tout est propre il n'y a pas de poils la mouna il n'y a pas de poils propre chocolaté bien ça sent pas mauvais toi ce qu'on dit de l'homme là on a mis ça des poils sales et à les goulous bruit qu'est ce que toi tu vas nous dire